Et nous revoilà à LTE, donc là j'ai pris mon équipe cette fois-ci, le FC, le Vigan. Ah oui d'accord, je l'ai beaucoup plus évolué, je vois que... Je dirais pas jusqu'à dire beaucoup mais... Bah t'as déjà 146 supporters quoi ! C'est la folie ! C'est la folie ! Donc parce que j'ai construit quelques bâtiments, donc là effectivement on voit que mes stats ont augmenté. On voit déjà du coup que j'ai, comme j'ai fait quelques matchs déjà, j'ai mes stats, mes classements mondiaux, etc. Français et amateurs qui ont été renseignés. Parce que t'as un monde, France, et le amateur 11, j'imagine que ça doit être le championnat dans lequel tu joues. Le championnat, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Donc, on va... C'est très joli. Voilà, donc tu vois Moussad a déjà un peu évolué, j'étais 3 gradins. Ok, c'est 3 gradins. Etc, etc. On va rentrer là directement dans le vif du sujet au niveau de la gestion de son équipe et des notions importantes à maîtriser. Donc moi j'ai déjà recruté un joueur, donc bon ça on verra tout à l'heure comment recruter un joueur. Donc je vais l'appeler Jibril. Alors qu'est-ce que je vois là ? Donc déjà je vois que ce joueur il a 34% d'efficacité au poste par rapport aux autres. Ah ouais, les autres sont à 6, 5 et tout, et toi t'es à 34. Voilà. Donc c'est vraiment que lui il est déjà à fond, tu vois. Donc là tu vois on voit des petites zones grises. C'est pas Jibril mais toujours à fond. Ouais tiens. En fait j'ai vu le bouc décoloré. Ça t'a plu. Jibril. Jibril. Je sais pas si c'est un gros à 6. Et du coup là en fait qu'est-ce qu'on voit dans ces petites zones grises là ? En fait c'est si on voulait optimiser ce joueur à ce poste-là, il faudrait évoluer ses compétences. La force et la vitesse ? Dans la marge des zones grises qu'on voit en fait. D'accord et au delà ce n'est à rien. Voilà au delà ça n'a rien parce que de toute façon à un moment donné il sera capé par l'endurance. parce que là en fait on voit que l'endurance elle est un petit peu bleu foncier ça veut dire qu'il est pas loin d'être à sa limite haute parce que les joueurs on peut pas monter à tous les joueurs les barres à fond c'est comme c'est le responsable potentiel que je vois à côté plus ou moins finalement mais pas exactement le potentiel c'est vraiment c'est payant déjà le potentiel et quand on clique dessus on a vraiment toutes les stats de toutes les toutes les stats maximales possibles du joueur d'accord alors que là c'est spécifique au poste de défenseur central c'est ça de numéro 5 voilà par exemple donc si on échange avec Auguste voilà on voit qu'Auguste va gagner 1% en défenseur central mais Geryl par contre il sera avec 14,20 ah oui d'accord donc moi je préfère quand même le laisser là et du coup je vais enfin faire mon capitaine pour l'heure puisque c'est clairement le personnage le plus puissant de mon équipe actuellement on va miser le comment dire le le capitaine ce sera surtout l'intelligence qui va qui va prédominer ensuite concernant les stratégies donc les stratégies ont une importance capitale j'ai eu 2-3 capitaines d'équipe de France qui étaient quand même pas terribles il y en a eu mais on va pas dire de nom on va pas se cacher ah d'accord non non mais je dis rien d'accord donc les stratégies en fait comme j'ai expliqué tout à l'heure il y a un système de pierre feuille ciseaux alors ça je vous laisserai le découvrir par vous même ça fait partie des petites sociétés donc ça veut dire que peut-être par exemple le 4-3-3 est efficace contre le 4-5-1 mais vachement contre le 4-4-2 au niveau de l'attitude donc ça c'est très très important aussi à bien faire attention parce qu'il faut se baser sur le temps donc là actuellement on voit qu'il fait beau j'ai un match dans une heure au bout d'une heure le temps ne changera pas donc je passe sur une gestion de l'effort mais s'il avait neigé s'il avait eu de la pluie je fais évoluer mon style de jeu d'accord c'est très important ça nous ajoute des bonus de statistiques en fait lors de la résolution du match ok et finalement ça fait partie des paramètres primordiaux à prendre en considération donc en fait il y a un bonus à celui qui sera connecté au bon moment juste avant le match pour définir peut-être au dernier moment s'il y a une bascule de météo et bien après là c'est un jeu c'est un petit peu le jeu du chat à la souris parce que du coup comme en championnat on sait contre qui on va tomber donc on va aller se renseigner on va aller voir ce dernier match parce qu'on a accès à ces statistiques très fort et du coup on va voir en quoi il joue mais si le mec il est intelligent aussi lui aussi il va modifier ces statistiques ou pas et du coup ça va être du bluff et là on tombe pas sur ce que ce soit du poker donc peut-être que si je mets du 4-3-3 l'important ce ne sont pas les joueurs ce sont ce que vous en faites c'est exactement ça la puissance n'est rien s'il n'y a pas de maîtrise oh yeah je crois que là on est à fond c'est totalement pathétique ok j'ai compris voilà donc à partir de là ça c'est fait bon moi j'ai un match dans 1h23 je pense que je vais pouvoir me faire un petit match amical en attendant donc là on vient ici on clique sur match amical et on fait le jeu maintenant vous êtes en attente d'un adversaire bon ou alors je vais contre l'ordinateur ou alors on joue contre l'ordinateur effectivement hop un adversaire a été trouvé bah oui l'adversaire botte apparemment ok donc dans quelques minutes on verra le résultat c'est ça normalement je vais avoir un rapport prochainement ok ok on a autre chose à regarder entre temps donc là je peux vous montrer par exemple le sponsor ah bah oui non le sponsor au fur et à mesure qu'on gagne des points de réputation on développe des sponsors de différents niveaux et donc le sponsor est super important parce que déjà il vous donne un incoming de crédit donc il veut la façon quand j'ai choisi celui-ci il m'en rapporte 500 crédits tous les jours et un en plus il me débloque 5 objets spécifiques ah oui au sponsor à l'entraînement avec ses ventes les objets je vais devoir évidemment les acheter mais de base il ne serait pas accessible si je n'avais pas accès à ce sponsor en fait donc là par exemple grâce à ça j'ai des alters de 10 kilos des mini-cages de 2 mètres d'accord et au fur et à mesure en les achetant et en les utilisant en entraînement je vais améliorer l'entraînement ok etc etc j'ai pas regardé t'as un nouvel entraîneur t'as alors pour l'instant au niveau d'entraîneur j'ai absolument rien fait il faudrait que je pense à en recruter du coup ben voilà d'accord donc ça c'est débloqué de nouveaux entraînements entraîneurs etc d'accord ok donc en fait tout se passe au niveau des infos voilà marché des entraîneurs donc là le marché des entraîneurs en fait c'est les entraîneurs de base générés par ordinateur et les enchères d'entraîneurs là c'est des joueurs qui mettent à la vente leur propre entraîneur d'accord voilà le rapport de match je sais pas si je vais ben non prochain match en minute 55 c'est écrit là ah ben voilà donc écoute je te propose qu'on revienne dans une minute 55 et comme ça je ferai un topo sur le rapport de match vendu et la suite des événements ok